Musique Wesh l'équipe c'est Razer, comment allez-vous ? Moi c'est super ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la Tchidane clan, en espérant qu'elle vous plaira. Donc aujourd'hui les frérots, comme vous aurez pu le voir au titre et la miniature de la vidéo, je tiens à donner mon avis sur le nouveau Call of Duty qui s'appelle War War 2. Donc tout d'abord les frérots, je tiens à présenter le gameplay, donc ça a été ma toute première partie sur Call of Duty War War 2. Donc vous allez voir dans cette vidéo que je vais dire de bonnes choses sur ce jeu, mais aussi de mauvaises choses, et qu'il va falloir retravailler certaines choses parce que franchement c'est saoulant. Donc tout d'abord voilà, je vais complètement donner mon avis, mais surtout le jeu, donc que ce soit le mode campagne, le multijoueur ou le mode zombie. Donc on va commencer par le mode campagne, donc clairement un mode campagne que j'ai totalement kiffé, voilà. J'ai pas encore terminé le mode campagne, mais je kiffe, franchement ils ont fait un mode campagne trop 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 stylé. Le mode campagne peut vous apprendre énormément ceux qui sont en 3ème, ceux qui font la guerre mondiale. Clairement ce mode campagne il va vous apprendre énormément de choses. Moi j'ai déjà fait mon évaluation sur la guerre mondiale, mais franchement ça m'a pris des choses que je connaissais pas, tout simplement que j'avais travaillé en cours. Franchement dans le mode campagne c'est franchement quelque chose de fond, je kiffe, mais t'es obligé de kiffer, voilà. Franchement tu fais que t'amuser dessus, t'as tout le temps envie de continuer, t'es... Franchement le mode campagne c'est quelque chose où je mets un gros dissourdisse clairement, c'est quelque chose que je kiffe. Sur Black Ops 3 j'avais pas du tout fait le mode campagne, clairement voilà, parce que j'avais pas trop aimé, et là je kiffe, mais à un point phénoménal. Donc voilà, moi j'ai juste à dire ça pour le mode campagne, voilà faut continuer. Malheureusement un peu trop court, ça c'est un peu dommage, j'aurais préféré... Clairement je sais que j'ai pas terminé le jeu, mais on m'avait dit que le mode campagne était vraiment très très court, Et franchement c'est vraiment dommage par rapport à ça, donc dans le prochain Call of Duty World War 2, Donc ce sera World War 3 si je me trompe pas, voilà clairement il faudra faire un mode campagne beaucoup plus long. Donc maintenant voilà on va passer au multijoueur, quelque chose que je joue H24, Donc là pour tout vous dire c'est que sur ce Call of, le multijoueur, ça me dégoûte, j'ai pas envie d'y jouer. Donc d'une c'est pas les maps qui sont dégueulasses, c'est vraiment pas le jeu, mais ce sont les gens qui y jouent. Donc moi je vais vous expliquer pourquoi déjà sur ce jeu là, donc les maps franchement elles sont stylées, Tu vois il n'y a pas de problème là-dessus, malheureusement après au niveau des bullshit ça c'est un truc de fou, Mais le jeu est bien sur lui, clairement le jeu il est vraiment bien, Mais le truc qui me gâche ce sont les personnes qui y jouent à ce jeu, Donc bien sûr tout le monde peut y jouer à ce jeu, Mais clairement c'est... il y a trop de campouze, il y a trop de bullshit, Les grenades sont vraiment... mais c'est affreux, c'est... c'est... putain quoi ! Vous allez voir dans le gameplay, je vais mourir beaucoup de fois par des grenades, Et je vais surtout péter un cas parce que ça me saoule par rapport aux grenades, Les personnes ne vont surtout pas prendre aussi, Donc clairement voilà, je trouve que sur Call of Duty Black Ops 3 quand même, Quand tu débutais le jeu t'avais quand même pas mal d'armes qui étaient bonnes, Ou tu pouvais quand même faire des massacres, Alors que là voilà, t'as très peu d'armes qui sont bonnes, Moi j'ai trouvé que les armes les plus bonnes, Bah on m'avait dit que c'était la barre, la PPSH, Et moi je rajoute la STG 44, Alors pour moi ce sont juste les 3 armes les plus bonnes, Et la barre voilà, c'est... je sais pas combien c'est de niveau, Mais si je dis pas de conneries, ça doit être dans les niveaux... Allez 45 si je dis pas de conneries, Donc voilà, débloquer, être au niveau 45 pour avoir une barre, Franchement c'est très très long, Et euh... mais bon encore la barre c'est pas quelque chose de fou, Mais c'est comme ça, maintenant c'est eux qui l'ont décidé, Après par rapport aux grenades, je sais que c'est la seconde guerre mondiale, Donc il n'y a pas de C4, Et que les grenades, bah c'est quelque chose qui était énormément utilisé, Bah pendant la seconde guerre mondiale, hein clairement, Et moi bah ça c'est quelque chose qui me saoule, Parce qu'au niveau des grenades, je vais pas vous mentir, Je me mange tout le temps des grenades, Voilà, quand t'es sur B, je crois qu'en bout de moi je me suis mangé, Ouais triple, une triple par une grenade, Voilà en prenant B, enfin clairement voilà, C'est saoulant que des grenades, C'est un point phénoménal, et ça c'est un truc qu'il va falloir changer, Parce que, moi ça me saoule sur Black Ops 3, Y'a pas énormément de grenades, Ça joue grenade, mais c'était pas trop grenade non plus, Mais là franchement les grenades c'est quelque chose qui est insupportable, Je vais mourir beaucoup de fois à cause des grenades, Et sur ce jeu clairement je suis pas un dieu, J'ai 1,50 de ratio, Et je dois avoir 250 d'SPM, Après c'est sûr voilà, vous pouvez me dire que ouais, Quand vous dites Black Ops 3, Et Modern Warfare, Y'a une différence, y'en a un, c'est avec un jetpack, Et là c'est la guerre mondiale, Donc c'est sûr je peux totalement comprendre, Mais au bout d'un moment c'est quand même saoulant, Ces histoires de grenades, Après par rapport à ça, Moi quelque chose qui me saoule, Bah c'est la camp, Ah ouais alors là sur ce jeu ça campe énormément, Je vais pas vous mentir, C'est quelque chose qui me rend assez fou, Donc là comme vous aurez pu voir, La vite fait au niveau du gameplay, Voilà le mec je lui ai tiré des balles, Comme on peut voir la killcam, Je lui ai tiré 0 balles dessus, Donc encore une fois, Ça c'est qu'une des choses à régler, Là je me rends encore une fois par une grenade, Donc ça va vraiment me casser les couilles, Et du coup voilà, Comme je voulais revenir par rapport à ça, Je sais plus trop ce que je disais, J'ai complètement oublié, Mais ouais merde j'ai oublié, Bah c'est bien tant mieux j'ai oublié, Euh non du coup voilà, Je parlais de Black Ops 3 et de War War 2, C'est sûr il y a une grosse différence, Je veux bien comprendre que tu peux temporiser, Parce que c'est de la seconde guerre mondiale, C'est pas que du rush, T'as pas des jets pas pour t'aider, Voilà clairement, Il faut tempo, Mais après à la camper dans des coins, C'est un peu saoulant, C'est sûr voilà j'avais joué une map, Je connais même pas le nom de la map, Le mec qui campait H24 à cet endroit là, Donc en gros tu venais te tuer, Et bah dès que tu mourrais, Et bah à ce moment là, Le mec il revenait, Mais il revenait ce con, A sa position où il campait, Il venait te retuer, Donc ça c'est franchement quelque chose de saoulant, La camp quand tu connais pas les maps, Bah les mecs ils vont camper de partout, Alors que sans Black Ops 3, T'avais quand même des choses pour te sauver, Dont le jetpack, Le jetpack t'avais un mec qui campait, Bah tu pouvais sauter, Et essayer de faire le kill, Alors que là bah tu peux pas, Donc ça c'est vraiment quelque chose, Bah qui m'énerve un peu, Après par rapport, Bon bah multi-joueur, J'ai pas trop de choses à dire, Bah là c'est vrai qu'un multi-joueur, C'est quand même un mode de jeu, Je joue tout le temps, Et là bah là je suis à peine niveau 15, Le multi-joueur c'est pas trop, C'est pas trop mon délire, Après par rapport au multi-joueur, Comparé au tout call-off, Dans tous les call-off, Ce qui est plutôt bien, C'est le QG, Le QG c'est un nouveau, Pour ceux qui connaissent pas, C'est quoi le QG, Et bah le QG c'est tout simplement, Pour le temps d'attente, Quand une partie va se lancer, Bah dans ton QG, Bah tu peux faire un peu de tout, Ça c'est vraiment quelque chose de bien, Ce qu'ils ont fait, Le QG c'est quelque chose que je suis pour, Franchement ça j'ai rien à dire, Chapeau chapeau, Là vous m'avez impressionné sur ce QG, Y'a franchement des petits easter eggs à faire, Donc, Si vous voulez que je les fasse, Et bah, Bah tout simplement regardez, Et bah vous me direz, Après c'est sûr que je croisais Dark Agliture, Il l'avait déjà fait, Voilà il a montré les easter eggs déjà, Avec les ballons, Ça je sais que tu peux prendre des ballons, Donc voilà, Ça vous savez directement, Donc vous allez sur sa chaîne Youtube, Vous vous retrouvera directement, Ça c'est pas, C'est à vous chercher, Après aussi voilà, Ce qui est bien, Ça a été un nouveau mode de jeu, Donc c'est un jeu de portugais, J'ai rien compris portugais, Mais c'est vraiment un mode de jeu, Comme ça voilà, Avec de la construction, Donc là où tes stats, Ne sont complètement pas jeux, Tu peux faire du 0,40, Ça comptera pas, Mais voilà, Clairement c'est quelque chose de bien, Ça je trouve, Même si c'est un peu zoulant, Parce que voilà, De faire de la construction, Mon pote, On est pas dans un jeu de portugais, C'est pas mon délire, Mais le mode de jeu, Est bien dans l'ensemble, Mais après je trouve, Que l'idée de la construction, Tout ça, Il y a certaines personnes, Qui vont aimer, Mais moi pas trop, Parce que encore une fois, Dans un, Dans une partie à objectif, Où ça compte pas, Et bah moi je vais quand même, Je vais jouer à mort, Et quand on va perdre, Je vais péter un plomb, Moi je vais pas perdre, Et même si ça compte pas pour tes stats, Bah voilà, Je vais quand même péter un plomb, Donc ça c'est un peu saoulant, Je pense, Faut peut être faire un autre truc comme ça, Maintenant ça reste mon point de vue à moi, Dernière chose que je vais parler, Alors là c'est le zombie, Ohlala, Le zombie me fait bonder, Je vais, Ohlala, C'est un zombie de fou, De fou, J'ai rien à dire, Moi qui pas fan de zombies, Je vais jamais aux zombies, Sur Black Ops 3, Je vais jouer de temps en temps, Sur des maps zombies, Que j'aimais bien, Mais alors là, Je suis complètement fan, Mais un point phénoménal, Le zombie c'est, Je pense, Un grand atout de ce jeu, J'ai rien à dire, Franchement zombie, Top, Je pense, Je vais bientôt faire le secret, Donc pour ceux qui seraient intéressés, Qu'on fasse le secret en live, Simplement, A vous de me le dire, Voilà, Clairement je veux aussi, Que voilà, Ce ne soit pas qu'une seule personne, Qui veut qu'on fasse le zombie en live, Parce que sinon, Ça ne servira strictement à rien, Qu'il y aurait une seule personne, Qui regarderait le live, Voilà, Clairement je pense, 5, 6 personnes qui voudront, Qu'on fasse un live zombie, Et bien je regarderai, Par rapport à mon temps libre, Et à votre temps libre aussi, Et je vous dirai tout simplement, Lors de la prochaine vidéo, Quand est-ce qu'on fera ça, Mais sinon voilà, Revenons aux zombies, Clairement une map, J'ai rien à dire, J'ai totalement accroché, Le zombie c'est quelque chose, Je ne suis pas fan, Et là je suis devenu complètement fan, C'est un mode de jeu, Que je kiffe jouer maintenant, Et voilà, Faut continuer comme ça, J'espère que les prochains DLC, Vont être strictement cool, Ça va être des trucs de fou, Parce que je sais qu'il y a le season de passe, Donc pour l'instant, Je ne l'ai pas encore acheté, Je verrai si je l'achèterai ou pas, Mais en tout cas, Pour les maps zombies, Je l'achèterai, Ça c'est clair et net, Parce que, C'est vraiment une tuerie, Les maps zombies, C'est quelque chose que je kiffe, Là je suis en train de vraiment kiffer, Je pense tout au long de ce World War 2, Je vais kiffer toutes les maps zombies, Et je ferai tous les secrets, Donc voilà les frérots, Clairement j'espère que mon avis, Aura été tout simplement constructif, Voilà clairement, J'ai pas balancé en disant, Ouais ça 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 ça, J'ai franchement essayé de faire mon avis constructif, A moi bien sûr c'est le mien, Donc il y a des personnes qui seront pas d'accord, Et ça ça me dérange pas du tout, Chacun son opinion, S'il y a des personnes qui sont pas d'accord, Avec moi ça sert à mettre un pouce rouge, Les gars, Moi voilà vous mettez en description, Ouais j'ai pas aimé ce que t'as dit, Nan nan nan, Voilà je l'airai, Je comprendrai tout simplement, Parce que chacun a son opinion, Moi voilà qu'au 3 j'ai kiffé, Y'en a qui vont pas kiffer, Enfin voilà, Tout le monde a un peu son opinion, A un opinion différent, Et moi en tout cas voilà, Moi j'ai kiffé, Maintenant si vous vous avez pas aimé, Bah vous aimez pas, Si chacun, Chacun fait ce qu'il veut tout simplement, Chacun soi même, Moi j'ai pas menti dans ce que j'ai dit, J'aimerais des améliorations, Y'a des choses qui m'ont plu, Y'a des choses qui m'ont moins plu, Maintenant ça reste ça, Maintenant je t'ai juste à prévenir, Parce qu'un bout d'un moment, Là s'il y a des geekou qui vont venir, Ouais je vais mettre des pouces rouges, Parce que ça y est, J'ai dit que le jeu, Y'a des trucs que j'aimais pas, Bah c'est ça là, Tchao bye bye cimer quoi, Les gars je pense que vous connaissez la porte, Moi on me prend pas pour un jambon ici, Hein je pense petit jambon, Moi je suis pas un petit jambon, Enfin bref, Donc voilà les frérots, J'espère, Que cette vidéo vous aura plu, Je voudrais un maximum, De pouces bleus, Objectif, Allez 10 pouces bleus les frérots, J'ai vu que le recrutement challenge, Bah il a pas marché, Donc je vais le supprimer, J'en referai un dès qu'on aura 100 abonnés, En tout cas n'hésitez pas à partager un maximum, Moi j'espère avoir les 100 abonnés, Avant la fin du mois, Et les gars, C'était Razer, Allez, Tchao tchao, Tchao, 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2 Merci.